Musique J'ai entendu dire que vous étiez passionné de photographie, donc bienvenue au COFLOC, justement dans cette maison où a été inventée la première photographie en 1824. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la recherche pour Kodak, la recherche sur la photographie, et à la fin du centre de recherche de Kodak, j'ai décidé de m'investir dans ma passion, qui est le vin. C'est un produit que j'ai toujours apprécié, et comme c'est un domaine, on va dire, illimité et très large, ça m'a toujours passionné, je crois que c'est quelque chose d'infini. Pour la polée de la Côte Chalonaise, ça signe la fin des vendanges. Tous les vignerons se regroupent pour faire une procession avec le Saint-Vincent, qu'il y a plein plein de vignerons qui amènent leur vin, donc on peut goûter des crus très très différents, des bouteilles de premiers crus, des villages, des voilà. Donc c'est vraiment la représentation des vins de la Côte Chalonaise et l'aboutissement de tout le travail de ces vignerons qui est mis à l'honneur à cette polée. On a la chance d'avoir des vignes qui sont réparties sur l'ensemble du finage de Mercuret. Et donc au château de Chamérain, on a 37 hectares, donc 15 hectares de premiers crus, avec 6 premiers crus différents. Un grand terroir ne vaut que par l'alliance du terroir et du cépage. On tient du passé où on logeait nos vignerons, des petites maisons de vignerons que nous avons réaménagées et ça s'appelle les maisons de Chamérain. Il y a tout pour se détendre et passer des moments d'extase comme on les vit actuellement avec cette feuille qui est devenue flamboyante. On est au château de Germolles. C'était au XIVe siècle une des demeures du duc et de la duchesse de Bourgogne. Alors effectivement, ce château ne ressemble pas du tout à un château médiéval. Il avait été offert par le duc Philippe Le Hardy à son épouse Marguerite de Flandre et c'est elle qui a fait des travaux pour aménager ce vieux château que lui avait offert son mari, qui était un château fort traditionnel, et en faire une demeure moderne. Parce que Marguerite de Flandre, c'est une femme moderne. La richesse de la Bourgogne, c'est sa diversité, sa diversité de terroirs, de parcellaires. Nous, on développe au sein de la maison Louis Picamelot une gamme de créments de Bourgogne issus d'un seul terroir, d'une seule parcelle et d'un seul cépage. Donc on fait avant tout des vins de Bourgogne et la bulle, elle est comme le sel et le poivre sur un plat, elle accompagne le vin. On a Chalon-sur-Saône, c'est une très belle ville. On a de nombreux restaurants, gastronomiques ou tout simplement familiaux, qui font des produits de grande qualité, des produits de terroir. En automne d'ailleurs, c'est pour moi la plus belle saison de l'année. Grâce à nos vignobles et nos coteaux, vous avez une diversité, une palette de couleurs assez incroyable. La Saône-et-Loire, c'est un des plus grands départements français et il offre tout un tas de variétés de pays qui est une très belle expression de ce que la nature française peut offrir de mieux. de l'année. La Saône-et-Loire, c'est un des plus grands départements français.